Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vidéo sur PAL World comme vous pouvez le voir, clairement je ne pouvais pas passer à côté, je suis un petit peu accro à ce jeu, clairement je pense que c'est le meilleur jeu pour moi, pour ce début d'année 2024, je ne sais pas pour vous, mais clairement ça regroupe tout ce que j'aime de la survie, de la capture, de l'exploration, mon ouvert, un petit peu de débrouillardise, un petit peu également d'automatisation, d'usine, etc, enfin vraiment voilà, il y a énormément de choses sur PAL World et pour moi c'est un jeu qui est déjà très complet, malgré que ce soit que Early Access, là on est sur mon serveur, voilà c'est le serveur que j'ai créé sur le mini PC que je vous ai présenté en vidéo, si tu veux aller voir le mini PC je te mets le lien en description, mais voilà j'ai décidé de faire un petit serveur communautaire et qui sera vraiment ouvert à tout le monde, en tout cas avec le maximum de joueurs possibles que le mini PC peut supporter, je pense que là actuellement le mini PC peut supporter 10 à 15 joueurs en simultané pour être à peu près viable en termes de gameplay et que ça ne lag pas trop, après peut-être que ça peut accueillir plus, j'en ai vraiment aucune idée, je ne connais pas du tout les limites de ce mini PC pour le serveur PAL World, donc n'hésitez pas à venir, si vous voulez l'adresse du serveur, je vous invite à rejoindre le Discord, je ne vais pas forcément la partager dans cette vidéo ou en description parce que je ne sais pas où ça peut trop se retrouver, en tout cas de manière un peu sur YouTube, donc je préfère le partager sur Discord et surtout c'est un serveur qui n'est pas tout le temps ouvert simplement parce que je ne peux pas, simplement ça coûte un peu cher l'électricité, ça va augmenter en plus dans les jours qui vont arriver, donc même si le mini PC ne consomme pas énormément, je ne pourrais pas non plus le laisser ouvert tout le temps, quand je ne me sers pas du mini PC pour faire du montage ou autre, il sera ouvert d'à peu près 9-10h du matin jusqu'à 22h, et quand je me sers du mini PC, etc., je vous mettrai sur le Discord justement le moment où je le mettrai en route, mais voilà, le Discord c'est vraiment le meilleur endroit pour avoir toutes les infos, que ce soit des prochaines vidéos, des lives également, parce que je fais des lives sur Twitch, sur YouTube en même temps, et on fera des lives pal-word bien évidemment, et vous serez au courant de ce fait de l'actualité du serveur, si peut-être même plus tard on peut rajouter ne serait-ce que des mods ou alors des plugins, vous savez, un peu comme Minecraft, pareil, je mettrai toutes les infos là-bas, donc n'hésitez pas à venir, tous les liens seront dans la description. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter un petit peu mes deux camps que j'ai fait, alors ce n'est pas du tout optimisé, c'est simplement pour commencer un petit peu cette série de vidéos, je ne savais pas trop par quoi commencer, sachant que j'avais quand même déjà un peu avancé sur le serveur, je me dis je ne vais pas pouvoir reprendre à zéro, même si je peux effacer ma sauvegarde de perso, mais bon je ne voulais pas trop non plus faire ça, donc là voilà, ça va être une présentation de mes camps, encore une fois ce n'est pas optimisé, si vous avez des conseils pour optimiser son camp, n'hésitez pas, si vous avez aussi des emplacements de camp qui sont très très bien, n'hésitez pas à me le dire, même si potentiellement d'autres joueurs auront pris également la place, et comme ça on pourra tranquillement faire ça. Sur le serveur, soit vous jouez un petit peu de votre côté, mais ça reste un petit peu communautaire, parce que vous allez croiser des gens forcément, soit vous pouvez intégrer des guildes, voilà, et essayer de faire un petit peu des pactes avec d'autres guildes, histoire d'avoir des ressources, peut-être s'ils ont l'emplacement très spécifique, etc., ça peut être assez sympa. Moi j'attends avec impatience, c'est surtout le PVP, qu'on puisse se faire des combats de pâles pour organiser des tournois sur le serveur, donc si tu veux participer à ça, encore une fois n'hésite pas à venir sur mon Discord pour avoir accès au serveur. Donc là c'est un petit camp qu'on a fait tranquillement avec ma copine, voilà on joue en duo, enfin même en trio, parce qu'on joue avec quelqu'un d'autre également, mais au début on était en duo, et on a essayé de faire notre camp un petit peu au niveau de la plage, voilà, on n'a pas forcément la plage à côté de chez nous, même si ça va, c'est pas non plus très très loin, on voulait être un peu sur la plage, donc on s'est mis ici, alors je sais que l'emplacement peut-être là est un petit peu meilleur en termes de superficie, en termes de zone plane, mais bon là, à la rigueur, là où on est, ça nous convient, donc pour l'instant on n'a pas non plus énormément avancé, on s'est fait notre petite maison sur la plage, alors je vais descendre de mon oiseau pour pouvoir vous montrer ça, hop, on s'est fait une petite maison, voilà, sur la plage, ça fait plaisir, au moins on a une petite vue, une petite vue sur la mer, c'est toujours sympathique, on a une petite ferme ici, avec surtout des pales qui vont donner un petit peu des objets comme ça, de manière gratuite, c'est très 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 fort l'évixi, ça permet d'avoir des sphères de pales en grande quantité, donc moi je vous conseille d'en avoir au moins un ou deux dans une ferme, ça peut être très sympa, ici on peut avoir les lits des pales pour qu'ils puissent se reposer, vous voyez que c'est encore les lits un peu de base, on a quand même capturé le petit Punking, moi j'ai capturé aussi Chilet, on a un énorme goutmos qui est incroyable, j'adore ce pal, vraiment je l'adore, je trouve qu'il a un air un petit peu toujours joyeux, et ça fait plaisir, ça donne le sourire quand on le voit, donc bon, ça fait très plaisir de l'avoir, là c'est nos champs pour cultiver les baies, on a un petit peu de la cirie, la carrière, ici on a des incubateurs avec des oeufs d'ailleurs qui sont terminés, mais c'est pas les miens, donc je ne les ouvre pas, voilà, je respecte, le concasseur ici, enfin je ne sais plus si c'est vraiment le concasseur, je crois que c'est le broyeur, là on a une petite fournaise, et ici on a l'établi pour faire des sphères, donc vous voyez c'est un camp assez basique, il n'y a rien qui est optimisé, je pense même qu'on va totalement refaire le camp, parce que là c'est un petit peu le bazar, parfois les pales sont un petit peu buggées, ils se coincent, etc, donc c'est un petit peu chiant, mais bon, c'était histoire d'avoir un début, on voulait cet endroit là, donc c'est cool, on a commencé comme ça, hop, on récupère un petit peu les matériaux, et au moins ça nous permet d'avoir une bonne base pour commencer, donc ça c'est pour notre premier camp, au niveau des pales capturées, on a un peu du classique, on a un ox, on a un fox park, on a un nightwing, ça c'est toujours bien, comme je vous l'ai dit, on a un petit punking, après on a un peu les pales un petit peu normal, notamment le cerf qui permet d'avoir énormément de bois, je crois qu'on a une réserve de 2000 de bois, donc bon, c'est un petit peu peut-être overkill d'avoir autant, même si ça peut aller vite, les lampes pales, etc., ça c'est assez classique, au niveau des pales, peut-être un peu chanceux, on a un cativa chanceux, de l'autre côté on a un lampes pal chanceux, j'ai capturé également, alors il faudrait que je le retrouve, mais j'ai lu, ah bah voilà, c'est lui, c'est sweet en mode chanceux, donc ça fait plaisir, ça nous fait déjà trois chanceux, un petit peu shiny, le but c'est forcément de capturer tous les pales, et si possible même de tous les avoir en chanceux, voilà, ce serait un petit peu le défi, en tout cas tous les possibles, bien évidemment, et comme ça, ça pourrait être un petit défi sympa, on a aussi un dinosaurum qui est assez sympa, et puis on a commencé à justement aller taper du dictoise, pour pouvoir avoir du fer, du charbon, etc., en énorme quantité à l'autre base, donc voilà, on est vraiment encore au tout début, pour vous dire, on a à peu près joué, je dirais une dizaine d'heures, voilà, pas plus, et en 10 heures, on a plutôt, bah, bien avancé quand même, ça permet un petit peu d'avoir une bonne base, et pouvoir être tranquille, hop, on va récupérer les sphères quand même, mais ça, donc c'est la première base, et je vais vous montrer la deuxième, donc on a décidé de la mettre, un petit peu plus au nord, et, bah, surtout pour aller chercher tout ce qui est fer, charbon, etc., alors normalement, moi je voulais m'installer ici, mais c'est déjà pris par un joueur, donc si vous rejoignez le serveur, vous savez déjà que cet endroit, juste ici, est pris par un joueur, donc à moins que vous faites un peu alliance avec lui, ou alors que vous trouvez un commun accord, bah au moins ce sera, ce sera ok, mais sinon, nous on a décidé de mettre un autre camp ici, et on va chercher un troisième emplacement, pour un futur camp également, donc là, celui-là, je ne l'ai pas énormément amélioré, j'ai commencé un petit peu à poser des choses quand même, mais encore une fois, ce n'est pas totalement optimisé, il y a encore des petits bugs de pales, etc., qui peuvent se coincer, donc ce n'est pas non plus la folie. Donc là, vous voyez, j'ai un peu fait le stand de nourriture, pour être tranquille, vous voyez que je n'ai même pas mis dans le même sens, chaque fois, chaque parcelle, ça clairement, moi, niveau maniaquerie, je vais changer ça tout de suite, je vais changer ça vraiment, littéralement, assez rapidement, là, on a les petits lits, ici, on a notre petit broyeur, j'ai envie de dire, qui fait un petit peu le charbon, et on a mis une petite zone pour le bois, une petite zone pour la pierre, vous voyez que ça, vraiment là, là, ça y va, il y a déjà une bonne petite réserve, je ne m'attendais pas, je l'ai mis à 5 minutes, vraiment, je l'ai mis à 5 minutes, et on est quasiment à 300 pierres, pour 70 de bois, mais je sais qu'il y en a là-dedans, il y en a 189, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait, il y a à peine, voilà, une petite heure, au moment où j'enrisse la vidéo, il est à peu près 13 heures, ça fait à peu près une petite heure, que j'ai installé ça ici, et on peut voir que ça va beaucoup plus vite, que sur l'autre camp, donc ça fait plaisir, il y a encore plein d'espace, je ne sais pas si j'ai bien mis la boîte à pâle, il y a peut-être moyen que je la change aussi de place, mais le problème, c'est que je devrais tout détruire, après, ce n'est pas très grave, tant pis, on refera le camp en entier, mais le cercle, là, ne me convient pas totalement, même s'il y a quand même une grande surface plane, et qu'on puisse, qu'on peut mettre pas mal de choses, il y a quand même moyen, encore une fois, d'optimiser tout ça, donc voilà, ça, c'était pour les camps, là, à la rigueur, ce que je vais faire, c'est peut-être un petit peu exploré, histoire de voir un petit peu plus de cartes, mais, mais c'était vraiment une vidéo, rapide présentation, surtout pour vous annoncer, le serveur, tout simplement, je l'avais annoncé, je crois déjà, lors de la vidéo du mini PC, pendant un live également, j'avais annoncé que je ferais un serveur, j'avais eu quelques petits soucis, au niveau de l'accessibilité pour ce serveur, c'est-à-dire que moi, j'y arrivais, mais les autres ne pouvaient pas venir, c'était simplement, voilà, de mon côté, où j'avais oublié de faire quelque chose, donc là, au moins, tout est réglé, tout est bon, encore une fois, si vous voulez, l'adresse du serveur, et également le mot de passe, venez sur le Discord, et j'ai hâte de jouer avec vous, j'espère qu'on va être vraiment pas mal sur ce serveur, une bonne dizaine, une bonne vingtaine même, ça pourrait être très très bien, et en plus, ça permet de sortir un petit peu de Summoners Wars, je sais que peut-être, il y a des gens là, qui me découvrent avec Palworld, avec la vidéo Palworld, et ils ne savent pas de quoi je parle, mais moi, à la base, je faisais énormément de Summoners Wars sur YouTube, ça fait deux mois à peu près que j'ai repris YouTube, et je fais exclusivement du Summoners Wars, mais j'ai envie de me diversifier, comme je vous avais annoncé lors de ma première vidéo de 2024, donc là, ça y est, on va se diversifier, sachez également que je suis en préparation d'un serveur Minecraft, voilà, ça devrait arriver aussi, je pense que je vais faire des plugins en vidéo, comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu les configs, et peut-être me corriger si je fais certaines erreurs, mais voilà, il y aura un serveur Minecraft, il y a le serveur Palworld qui est en place, et j'ai vraiment hâte que le jeu soit un petit peu plus développé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous pensez d'ailleurs de Palworld, est-ce que pour vous, c'est vraiment une copie conforme d'autres jeux, même si pour moi, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien du tout, clairement, ceux qui disent que c'est pareil que Pokémon, je pense qu'ils ne savent pas trop ce que c'est un jeu vidéo, clairement, voilà, j'assume mes propos, mais pour moi, c'est totalement différent, il y a un mélange, il y a des ressemblances, on ne peut pas le nier, bien évidemment, mais dans un sens, parfois, s'inspirer de ce qu'il y a de bien, ça peut être intéressant pour faire son jeu, après, les soupçons, etc., par exemple, d'utilisation de l'IA, ou alors, simplement, de fait de voler du contenu, bon, ça, c'est encore autre chose, il faut prouver vraiment les choses, et si c'est prouvé, peut-être que je changerai d'avis sur Palworld, en tout cas, au niveau du développement, après, moi, en termes de jeu, clairement, c'est un jeu que j'adore, et que je pense que je vais énormément jouer, c'est pour ça que j'ai fait un serveur, clairement, sinon, j'en aurais pas fait un, j'aurais pas pris le temps d'en faire un, pardon, mais là, clairement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux, encore une fois, pour ce début d'année, donc, encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos conseils, moi, tous conseils est bon à prendre, sachant qu'en plus, au niveau de tout ce qui est éclosion d'œuf, etc., on a un peu de mal, il va falloir un petit peu qu'on regarde des guides, d'ailleurs, ça se peut même que, si je commence un peu à comprendre des choses, je fasse des guides sur Palworld, donc, ça peut être assez sympa, pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, moi, clairement, si le jeu me plaît, je vais y aller à fond, et je vais essayer d'apprendre énormément de choses, donc, ça se peut qu'il y a vraiment des guides, qui arrivent très prochainement, sur la chaîne, et sachez que les vidéos Palworld, je pense que j'en ferai, voilà, une par semaine minimum, et ça peut aller jusqu'à deux, qui seront le mardi, et le vendredi, je trouve ça assez bien, comme ça, ça me permet de faire autre chose, et puis, ça m'éloigne un peu, vraiment, entre guillemets, de Summoner Swords, et je peux me diversifier, peut-être amener, plus de gens, sur le serveur, et également, dans la communauté, donc, voilà, pour cette vidéo, c'était vraiment, encore une fois, une courte vidéo présentation, de mes deux camps, et pour vous annoncer, que le serveur Palworld, est ouvert, j'espère quand même, que cette vidéo, vous a plu, hâte de vous retrouver, pour un prochain épisode, où cette fois-ci, on ira, je pense, affronter un boss, ce sera un petit peu, l'objectif de chaque vidéo, d'affronter un boss, et les lives, ce sera de la préparation, potentiellement, ou alors, je tournerai directement, la vidéo en live, comme ça, tout sera ok, mais j'espère vraiment, que vous allez venir, sur le serveur, et qu'on va être vraiment, pour faire des combats, de Pâle, je vous laisse là, surtout, reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important, je vous dis, à la prochaine, allez, salut !